Donc, dans ce cours-là, on va prendre en effet chaque consonne arabe, parce que ça, ce sont tous les consonnes. Les voyelles ne sont pas forcément marquées, ne sont pas notées, ne sont pas explicitées. Donc, je vais prendre par exemple le élif. Donc, normalement, souvent, on commence par le Hamza en alphabet. Donc, je vais commencer par le fameux élif. Voilà, ça c'est le élif. Le élif, il est bonnement très intéressant. On ne va pas bien, en effet, on ne va pas entrer au détail vraiment, parce que, puisque vous débutez, je ne vais pas vous perturber pour l'instant. Je vais vous donner les choses qui sont très très simples et très intuitives. Donc, les voyelles qu'on a vues. Donc, notez que ça, c'est notre ligne. Voilà, ça c'est notre ligne. Voilà. Voilà. Si elle est au début du mot, si elle est à la fin du mot, et si elle est, en effet, au milieu. Je vais prendre, en effet, pour ce qui concerne ce élif-là. En effet, les voyelles qu'on a vues. Donc, ça, c'est notre ligne. On a vu ce symbole. On a vu ce symbole. On a vu ce symbole. Ce symbole. Et on a vu ce symbole-là. Par exemple, pour ce qui concerne le élif, si on ajoute le symbole à élif, normalement, ça va, si c'est en haut, celui-là, va devenir tout simplement à. Mais, il faut absolument ajouter le hamza en haut. Pour l'instant, on va supposer que le hamza ne se combine qu'avec le élif. Ok? On ne va considérer que cela. Alors, je vais continuer avec le élif. Si normalement, j'écris le... Si j'utilise ce symbole-là maintenant. C'est-à-dire, en... Si je mets ce symbole en dessous. Je ne vais pas laisser le hamza en haut. Ça n'apparaît pas vraiment très intéressant. Le hamza doit être en bas. Dans ce cas-là, la prononciation de cette lettre, ce n'est plus A, mais C-I. Quand même, c'est assez logique de le comprendre. On peut le comprendre de façon intuitive. Nous sommes quand même des êtres humains. Les êtres humains utilisent ça. Et ça s'est utilisé, en effet, d'une façon très logique. Donc, normalement, ça c'est A. Intuitivement, on ressent que ça doit être en haut parce que je dis A. Et I, ça doit être en bas. Donc, ce symbole, si je l'utilise, eh bien, désolé, ce symbole ne s'utilise qu'en haut. Logiquement, le hamza doit être en haut aussi. Notez que ce symbole doit être relativement petit. C'est-à-dire que je ne vais pas, par exemple, faire comme ça. Non. Il faut que ça soit petit, comme ça. Ça, ça va devenir OU. Donc, la première des choses qu'on va apprendre, pour l'instant, c'est A, I, OU. Répétez avec moi. A, I, OU. Répétez encore. A, I, OU. A, I, OU. A, I, OU. A, I, OU. A, KALA, OUKLATUN, IBRATUN, par exemple. A, KALA, IBRATUN, OUKLATUN. A, KALA, OUKLATUN, IBRATUN. IJASUN. Ce qui est intéressant, c'est d'abord prononcer ça. A, I, OU. 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 Donc, je répète. C'est un quiz maintenant pour vous. Ça, c'est quoi? Un. Deux. Trois. Réponse. Ça, c'est OU. J'efface. Celui-là. Un. Deux. Trois. Ça, c'est I. Et finalement, celui-là, ça, c'est tout simplement A. d'autres, là. d'autres. C'est parti.